Musique Chère Marie, bonjour. Alors, il y en a qui sont particulièrement doués pour parler d'amour. Ce sont les écrivains. Ah oui, ils parlent d'amour passionnément. Ils l'écrivent même, on va dire, avec beaucoup de poésie. Hasard éditorial, Laurent, il y a trois recueils qui ont été édités il y a quelques mois. Trois recueils, donc trois couples et pas n'importe lesquels. On va commencer avec Dominique Rollin et Philippe Solers. Elle a 45 ans. C'est une romancière reconnue. Lui, il a 22 ans, c'est le coup de foudre. Elle résiste, il insiste. C'est un séducteur. Quelques mois plus tard, il lui écrira, je t'aime, c'est sûr, comme je n'ai jamais aimé personne. Leur histoire est scandaleuse. Vous imaginez bien, à l'époque, ils vont la vivre clandestinement pendant plus de 20 ans. Ensuite, il y a le couple Vera et Vladimir Nabokov. Vladimir Nabokov, c'est un des plus grands écrivains du 20e siècle. Et lui, il n'aura aimé qu'une seule femme, la sienne. Et lui, il l'appelait... C'est pas mal. Et oui, il l'appelait mon conte de fées, ma tendresse, mon soleil, mon frémissement de joie. C'est une très, très belle histoire entre les deux. Et ensuite, le troisième couple, c'est les amants. C'est Maria Cacares et Albert Camus. Et eux, ils se sont aimés au premier regard. Ils sont tombés fous amoureux. Il était marié, mais son seul grand amour, c'était évidemment Maria Cacares. Et leur histoire d'amour a été folle et intense. Et on va tout de suite commencer le sujet avec eux. Les images sont évidemment très, très rares. Vous l'imaginez bien, mais vous verrez suffisantes pour, évidemment, vous présenter ces trois couples. Regardez. Je lis souvent, sous des plumes austères, que des hommes d'action, ayant quitté la vie publique, se sont réfugiés ou se sont abrités dans leur vie privée. Il y a un peu de mépris. Vous ne trouvez pas dans ces termes de refuge ou d'abri ? De mépris et, l'un ne va pas sans l'autre, de sottises. Pour ma part, je connais au contraire beaucoup plus d'hommes qui se sont réfugiés dans la vie publique pour échapper à leur vie privée. Je crois que tous les deux, on se ressemblait sur certains points et qu'on avait un sens de ce que j'appelle la fidélité, c'est-à-dire, ou destin, ou, je dirais un mot que maintenant on n'ose plus dire, honneur. Quand on aime quelqu'un, même une amitié, je ne crois pas qu'on... Enfin, il faut vraiment qu'il y ait une rupture. Et quand il y a rupture, c'est qu'on s'était trompé. Mais sinon, on continue à aimer toute la vie, même si on ne se voit plus, même si... C'est pour ça qu'à un moment, je dis que... Enfin, il me semble que je dis à un moment que quand on... Une fois, on n'a plus été seul, on ne l'est plus jamais. Et ma vie est très régulière, mais pourtant assez mouvementée. Je me lève à 7 heures du matin, j'avale un jus de fruits, et puis ma femme me lit mon courrier, souvent amusant, toujours assez volumineux. Et bien, l'été, on n'est plus tranquille. Ma femme et moi, nous partons en voyage, en quête de papillons, en Suisse, en Italie, au milieu de la France. J'adore la montagne, et j'aime séjourner à 1000 mètres d'altitude environ, et chaque jour, monter jusqu'au moins 2000 mètres pour y chasser des papillons alpins. Moi, je ne crois pas tellement en coups de foudre. Mais simplement, au début, une sensation d'adhésion totale à l'autre. Sans explication, sans savoir du tout quoi, on sent que c'est par là qu'il faut aller. Jim, cet homme tant aimé, cet homme qui est le sujet de votre livre, vous venez de parler avec beaucoup d'amour, il est à côté de vous, c'est Philippe Solers. Non, moi, je suis un livre. Oui. Ah ? Quel piège ! Non, mais non, pas du tout. Dominique, Dominique, regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux, il ne faut pas mentir comme ça. Mais je ne mens pas. Mais non, il y a un seul petit mensonge dans votre livre. Un seul petit mensonge, il est sous la couverture, c'est le mot. C'est un délicieux roman. Mais c'est un roman. Bien sûr que non. Ah, pas du tout. Mais bien sûr que non. Mais si, mais est-ce que toutes nos vies ne sont pas des romans ? Bien sûr, oh, ben oui. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, messieurs, prenez-en de la graine, parce que là, il y a trois livres avec que des lettres d'amour qui sont absolument magnifiques. Trois livres, lettres à Dominique Rollin aux éditions Gallimard. C'est sublime, c'est drôle, c'est tendre. Correspondance, évidemment, toujours. Donc, chez Gallimard, Albert Camus et Maria Caceres. Là, c'est plus de 1200 pages. C'est juste magnifique, Laurent, mais magnifique. Et je termine avec lettres à Vera Vladimir Nabokov aux éditions Fayard. Là, Vera, en revanche, a brûlé ses lettres. Il ne reste que celle de Vladimir. Je peux juste vous dire, c'est magnifique, Laurent, magnifique. Des lettres d'amour comme vous n'en avez jamais lues. Voilà, alors, il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure un truc très simple. Non, mais c'est fini, vous avez dit cinq secondes. Merci, Marie. Balance ton love, balance ton love. Allez, merci beaucoup, Marie. On se retrouve tout à l'heure, juste après Journal Météo et Pub.